Bonsoir Clément, en cette toute fin d'année il y a des nouveautés ici à la maison illuminée de Moreuil, c'est bien ça ? Oui tout à fait, j'ai été faire quelques soldes sur la région parisienne ces derniers jours et donc c'est des décors essentiellement pour l'année prochaine mais il a fallu que je les installe quand même avant la fin d'année donc on peut voir ici le pignon qui a retrouvé des flocons en plus et quelques nouveautés dans la partie neige de vent et la partie forêt Et pour l'année prochaine il y aura peut-être une grande nouveauté qui concernera ce pignon qui est derrière vous ? Tout à fait, donc les flocons font partie du nouveau décor du pignon donc ce qui est prévu c'est un petit son et lumière synchronisés donc il faut être sûr d'être livré en temps et en heure pour le matériel A côté de vous on trouve un serre et une biche et ça c'est également nouveau Voilà c'est une grande nouveauté, c'est beaucoup d'investissement pour pas grand chose mais c'est de mon petit plaisir personnel cette fois-ci Toutes ces nouveautés, elles ont été ajoutées le 26 décembre ? Oui tout à fait, donc j'ai fait les soldes le 23, 24 et le 26 décembre en rentrant le 26 décembre midi j'ai passé la journée, la soirée à installer les deux Clément, ces trois sujets, ils ont une importance toute particulière à vos yeux ? Oui alors surtout ces deux-ci puisque c'est deux sujets qui ont été achetés avec tous les dons effectués par les passants qui viennent d'admirer la maison illuminée Pour admirer la maison illuminée c'est jusque quand ? C'est jusqu'au 9 janvier donc 17h30, 22h On est d'accord, l'année prochaine c'est reparti de plus belle hein ? Bah oui on l'espère, si tout se passe bien ça redémarre pas Le décor comprend 5 reines qui ont été fabriquées à Moreuil Oui tout à fait, donc c'est un petit garçon d'une dizaine d'années avec son grand-père qui habite Moreuil qui font ses petits reines et même des bonhommes de Nel Et donc ça fait plusieurs années que ma copine me demande d'en faire et puis j'ai pas trop le temps Du coup j'ai trouvé que c'était bien de faire marcher ce petit jeune qui voulait faire des créations en bout Nous sommes dans le salon de la maison familiale Oui tout à fait Il y a ce village illuminé avec là aussi des nouveautés Oui oui bah tout à fait, donc j'ai rajouté une petite partie que vous avez filmée tout à l'heure 2-3 petites maisons ici, une usine de pomme-corn et le marchand, le grand marchand d'agazin de vêtements Et voilà, un petit marché de Noël, je vais rajouter encore des choses Pour vous Clément, les fêtes de fin d'année c'est toujours un moment particulier avec une rêverie à partager avec les gens Ah oui c'est, moi Noël c'est important, on rigole pas avec ça Après oui bah partager avec les gens c'est encore mieux C'est forcément, le faire pour soi c'est une chose, le faire pour tout le monde c'est encore mieux Un village comme celui-ci c'est combien de temps d'installation ? Ce village là c'est une bonne semaine, je vais dire une centaine d'heures de travail Et la récompense c'est les yeux illuminés et joyeux des gens Oui voilà tout à fait, la récompense c'est ça, c'est les gens qui sont joyeux d'être là Qui viennent tous les deux ou trois jours et on était venu mais on revient parce qu'on avait envie de revoir des illuminations Et bien merci beaucoup Clément Merci à moi, au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501